Générique Générique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette 17e session, ce 17e débriefing de Par-delà le carnaval de Sorcelume. Alors je préfère prévenir tout de suite, il va y avoir dans cette vidéo quelques gros spoilers sur des choses qui ne sont pas dans la campagne officielle, mais qui sont issues du guide de Van Rynstein pour Ravenloft. Donc attention si c'est des choses que vous voulez garder à découvrir pour vous. Alors là, cette session qui était entièrement consacrée à l'autre carnaval, elle était un petit peu hors-piste, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout une séquence qui est prévue dans la campagne, c'est déjà le cas, c'est ce que j'avais expliqué déjà dans le debriefing précédent, mais là on était intégralement dans un hors-piste. Alors pourquoi avoir choisi donc de mettre en place ce carnaval ? Lors de la session 0, les joueurs ont exprimé l'envie aussi d'être confrontés à une certaine noirceur, à une certaine féerie sombre, et je pense que ce carnaval, qui est un négatif du carnaval qu'ils découvrent au début, est particulièrement intéressant pour explorer justement ce côté plus sombre, même si on n'est pas dans la féerie, puisque ce carnaval est en fait un domaine de l'effroi, qui est dirigé par en fait l'épée. C'est le seigneur de ce domaine, c'est l'épée d'Epentès, et non pas Isolde. Donc voilà, c'était l'occasion d'apporter ça, cette touche un peu d'obscurité. Alors pour développer ça, je me suis appuyé sur trois choses. Premièrement, je me suis appuyé sur le background officiel de ce carnaval. Il est très peu expliqué dans la campagne, on le trouve essentiellement, comme je l'ai dit la fois dernière, dans le guide de Van Richten sur Ravenloft. Il y a tout un chapitre qui lui est consacré avec notamment les motivations, l'histoire d'Isolde. Ça, c'est la première source que j'ai utilisée, la source officielle. Après, j'ai fait des recherches sur internet pour trouver un peu ce qui était proposé. Alors une des premières choses sur lesquelles je suis tombé, c'est le développement d'un certain Wolf Spirit 4W, je vous mettrai le lien dans la description, qui a eu la très bonne idée de proposer que l'appel des vaillants soit rattaché à Isolde, que Isolde soit une ancienne membre de l'appel des vaillants et qu'elle ait été trompée, qu'on ait fait croire à la mort de ses compagnons pour justement mieux la manipuler, mieux l'écarter. Puisqu'en fait, Isolde avait découvert des informations importantes sur Zibylne. Et c'est ça le but de la manœuvre de tout ce carnaval. C'est pour ça, c'est pour qu'elle soit occupée à faire autre chose et qu'elle oublie ce qu'elle avait découvert. Donc voilà, ça c'est une deuxième source que j'ai utilisée, cette idée sur Internet qui semblait fort intéressante. Ensuite, j'ai utilisé ce que j'avais déjà montré la fois dernière, c'est-à-dire ce développement qui m'a servi de base et cet ouvrage qui est disponible sur Diems Guild qui développe un peu les différents stands de ce carnaval, tout en respectant globalement ce qui est proposé et qui propose justement d'instaurer une rivalité entre le professeur Pacali et Isolde. Elle est juste évoquée dans le guide de Van Richten et là, elle est vraiment développée pleinement dans cet ouvrage. Et enfin, la dernière chose, ce sont mes apports personnels et notamment les apports qui proviennent des éléments que les joueurs ont pu introduire, notamment la vieille Madame Citrus, donc la sorcière qui avait été évoquée lors de la session 0 à laquelle Rougalin avait dérobé la comptine. Donc voilà, elle fait partie de ce trio, les Sœurs Circus, qui est une sorte de trio aussi en miroir des infâmes guenodes qui ont pris la possession de Prismir, mais qui restent quand même des guenodes avec leur propre motivation. Et comme je l'expliquais, l'idée c'était que dans le guide de Van Richten, on évoque que le marché des Lucioles héberge des faits malfaisantes qui sont là pour manœuvrer et pour attirer des problèmes au carnaval. Donc c'est cette idée-là que j'ai reprise et que j'ai creusée avec ces trois Sœurs Circus. Alors, voilà un petit peu les trois points sur lesquels je me suis appuyé pour développer ce carnaval. Le but d'introduire aussi ça, c'est que je trouvais dommage que ce soit évoqué à plusieurs reprises dans la campagne officielle, mais que finalement ce carnaval n'entre pas en jeu. Là, l'autre intérêt aussi de faire entrer ce carnaval en jeu, outre d'offrir ce contrepoint obscur, c'est de révéler encore une facette de Zibilna. Je pense que c'est important que les joueurs arrivent sur ce dernier chapitre de la campagne avec pas mal de questionnements sur la nature de Zibilna, sur qui elle est réellement, sur quelles sont ses motivations, si est-ce qu'elle est vraiment aussi une bonne fée qu'on pourrait penser. L'idée c'est aussi de semer le trouble, de montrer qu'il y a peut-être des choses qui sont cachées. Ça peut peut-être les encourager justement à explorer, leur donner plus de motivation à explorer le palais des désirs ardents, plutôt que d'aller directement libérer Zibilna. Il y a peut-être des petites questions à se poser auparavant. C'est pour ça aussi que je n'ai pas hésité à faire pas mal de révélations avec Madame Citrus, d'autant plus qu'elle était sous une zone de vérité. Elle n'avait pas forcément intérêt à mentir là, elle avait plutôt intérêt à envoyer des informations parce que ses motivations ici finalement, le trio Circus, sa motivation c'est de libérer Zibilna pour se faire bien voir et de venir remplacer en fait le trio de Guenode. Alors je rappelle juste que dans la campagne officielle, on explique que les sœurs, les trois Guenode, Bavlorna, Skabata et Andeline sont en fait les conseillères de Zibilna officiellement. C'est évoqué lors d'un passage du livre. Et donc c'est comme ça qu'elles ont pu aussi approcher Zibilna et qu'en tant que sœurs de Zibilna, Zibilna leur faisait confiance, en quelque sorte. Ce qui montre aussi que Zibilna, elle règne aussi sur les faits sombres et pas seulement sur les faits lumineuses. Et donc là, l'idée de ces sœurs Circus, c'est de prendre la place de ces trois Guenodes et de devenir les nouvelles conseillères de Zibilna et de se débarrasser de cette tâche qu'on leur a affectée de s'occuper du marché des Lucioles. Donc voilà, l'idée c'est d'apporter un peu ce côté, cette facette un peu sombre de Zibilna qui a déjà été évoquée à d'autres moments. Je pense que les joueurs se doutent déjà un peu du pot au rose, mais c'est un peu pour enfoncer le clou davantage. Ensuite, j'ai fait quelques modifications quand même par rapport à ce qui est proposé. Par exemple, au niveau du satire, ce qui était proposé dans l'ouvrage que j'affiche ici, je trouvais que ça manquait, c'était des jeux un peu de hasard, un peu simples, je trouvais que ça manquait de noirceur. Je voulais accentuer ce côté noir, donc c'est pour ça que j'ai inventé cette sorte de roulette russe des breuvages où il y avait un risque. Sachant que s'ils étaient tombés sur le breuvage empoisonné, ils auraient perdu des points de vie et ils auraient été empoisonnés. Donc, ce n'était pas une mort aussi subite que ce que vendait le satire. Je voulais jouer aussi sur l'aspect un peu inquiétant, charmeur de satire avec sa flûte. Et puis ce côté aussi, alors là, ils n'ont pas donné suite, mais le fait de raconter des histoires sombres, d'introduire la notion de douleur aussi, de souffrance, voilà, on gravite toujours sur quelque chose d'un peu horrible, un petit peu obscur. C'est quelque chose que je voulais renforcer. Donc voilà pour ces modifications au niveau du satire. Il y a le petit personnage aussi de Gaël que j'ai aussi introduit et que j'avais annoncé lorsqu'ils ont visité le monde de Skabata, la forêt. Donc ce Gaël qui s'était emparé de la corne, c'est l'excuse aussi que j'ai trouvée pour qu'ils soient tentés d'aller explorer ce carnaval, c'est aussi d'aller rechercher cette corne de licorne dont ils ont besoin. Je rappelle que dans la campagne officielle, la position de cette corne, elle est déterminée soit au hasard, il y a plusieurs lieux qui sont proposés, soit c'est au meneur de jeu de choisir quel endroit le plus approprié pour placer cette corne. Donc là, j'ai estimé que l'endroit le plus approprié, c'était dans ce carnaval. Et plus précisément, j'ai choisi de le mettre dans les mains du professeur Pacali parce que je voulais que la dimension, la dissension entre Isolde et Pacali puisse être vraiment remise en jeu dans la séance. Donc à un moment donné, j'avais pensé mettre la corne au niveau du marché de Luciole, mais ça ne collait pas puisque pour moi, les sœurs Circus sont aussi à la recherche de cette corne. Elles n'ont pas mis la main dessus. Donc voilà, j'ai décidé que Gale, en arrivant, s'était fait voler, s'était fait récupérer la corne par le professeur Pacali sous prétexte qu'il n'avait pas de ticket pour explorer le carnaval. Encore une fois, ça offre un miroir, une sorte de résonance avec ce que les joueurs ont pu perdre aussi auparavant quand ils étaient plus jeunes. Donc ensuite, il y a eu le personnage de la vieille Madame Citrus. Alors pour développer ce personnage, voilà, je lui ai conçu une personnalité, un idéal, des liens, des défauts. Donc sa personnalité, c'est je ne peux m'empêcher de formuler des remarques acides. Son idéal, c'est la connaissance et le chemin vers la puissance et la domination. Son lien, c'est son lien avec ses sœurs. Elle forme une alliance. Et enfin, son défaut, elle est contrainte par Zibilna à garder Isolde dans le carnaval. Voilà, c'est un petit peu les éléments que j'avais mis en place pour cette personne. J'avais tiré quelques babioles aussi dans la table des babioles horribles qu'on trouve dans le Van Richten pour étayer un petit peu ce qu'on pouvait trouver dans son étal. Et puis donc, j'avais décidé d'aller aussi jusqu'au bout, qu'elle ait volé le visage de ce pauvre Gail pour montrer vraiment la cruauté et la noirceur, encore une fois, de ce festival, de ce carnaval. Et puis, il y a le personnage d'Isolde. Alors, le personnage d'Isolde, là, c'était assez délicat à mettre en place puisque là, les joueurs arrivent et lui, ils font une révélation qui change complètement sa vision du monde. Elle est, elle est pour l'instant, un peu contrainte de s'occuper de ce carnaval et là, elle découvre que finalement, ses compagnons ne sont peut-être pas morts. Alors, je pense que, j'ai voulu jouer aussi sur l'aspect que c'était quelque chose qui remettait en cause complètement son monde et qu'elle avait besoin d'un peu de temps pour digérer ça. Elle avait besoin aussi d'éléments plus concrets. S'ils étaient venus avec Mouliver ou avec Cornélan, s'ils avaient convaincu de venir avec eux, la situation a peut-être été différente. Mais là, elle n'a que les paroles des personnages et donc, elle peut éventuellement la remettre en doute. Surtout que ça, ça chamboule fort sa vie. Et puis, elle a également aussi un trait de personnalité, un idéal, une obligation de faille sur lequel je me suis appuyé. Notamment, sa faille, c'est donc, forte de mes victoires, de mes cicatrices, je méritais mieux que cette charge de nourrice. Donc ça, je l'ai essayé de le mettre en place sur le fait que ça lui pèse quand même, d'être à la tête de ce carnaval. Mais aussi, que ça insiste aussi qu'elle est quand même liée aussi à ce carnaval. Le lien qui se crée avec les compagnons de voyage est plus solide que celui du sans mal choisir avec qui on prend la route, c'est porter leur fardeau tout le long du chemin. Et puis, il y a ce côté qu'elle est engagée, qu'elle est la seule personne capable de protéger les membres de ce carnaval de toutes les menaces qui sont là. Et donc là, justement, la manœuvre de Pakali est là pour démontrer aussi ce côté-là, montrer qu'elle est indispensable. Et puis ça, c'est renforcé encore par Népentès qui joue là-dessus. Voilà, donc pour ce personnage d'Isole. Et donc, ils auraient pu, éventuellement, s'ils avaient vraiment essayé de la convaincre, de la pousser, peut-être en la neutralisant, en lui enlevant l'épée, en enlevant l'harmonisation qu'elle a avec l'épée. il était possible peut-être de la pousser à quitter le carnaval. Mais là, tant qu'elle est harmonisée avec Népentès, je pense que c'est assez difficile d'obtenir ça d'elle. Par contre, ça permettait de montrer aussi que son esprit a été manipulé et clairement, il a été manipulé par Zibilna qui a essayé de cacher des choses. Et ça, pour l'instant, les personnages ne l'ont pas encore bien identifié. Donc voilà pour ce personnage d'Isolde. Alors, j'ai voulu aussi montrer son côté très colérique et très intransigeante puisqu'elle va jusqu'à décapiter ce pauvre professeur Pacali qui a été manipulé par les sœurs Circus, qui a été poussé un peu à se révolter contre les sœurs Circus. Donc là, j'ai repris un peu ce qui est développé dans ce supplément où le professeur Pacali a mis en place des sortes de glyphes qui vont lui permettre de neutraliser temporairement Isolde le temps qu'il puisse agir. Et donc là, comme les joueurs ont choisi de révéler ce qui se tramait à Isolde, elle est allée directement se débarrasser du professeur Pacali. Donc, j'avais rajouté aussi le golem de chair pour qu'il y ait une adversité un petit peu plus importante que les simples homoncules qui l'entourent. et puis ça rentrait bien en résonance avec la thématique de ce personnage du professeur Pacali, une thématique un peu de créature, un peu de type Frankenstein, on va dire. Voilà, donc ça me semblait approprié. Puis en plus, le golem de chair est un monstre qui est tout à fait dans les factures de puissance qui correspondent au niveau actuel des personnages. Donc, ça me semblait assez facile à mettre en place. Voilà. Dernier petit point, j'ai réintroduit aussi Traquefou et puis les obscurs. Il se trouve que sur la carte que j'ai obtenue du carnaval d'Isolde, il y a ce ballon qui est indiqué et dans le supplément, il est également précisé que ce ballon est présent. ça me permettait de faire un raccord avec ce qui avait été mis en place avant la cornemère quand le ballon a quitté la cornemère. Voilà, ils ont décidé, ils se sont pour l'instant réfugiés dans cet endroit, ce qui veut dire que ces obscurs ont la capacité de voyager, d'atteindre ce carnaval aussi. Et donc là, j'avais décidé que Traquefou était à bord du ballon, il avait trouvé refuge auprès des obscurs et donc là, les joueurs ont pu le retrouver. Donc ça donne une autre possibilité, l'idée c'était aussi de donner une autre possibilité aux joueurs de quitter cet endroit. C'est-à-dire, ils vont pouvoir utiliser éventuellement le miroir par lequel ils sont venus, on verra si c'est ce qu'ils utilisent et comment ça se passe parce que ce n'est pas aussi facile que ça en a l'air, ou alors s'ils décident d'utiliser ce ballon tempête, ce ballon pluie pour revenir vers le Prismir et continuer leur quête. Voilà un petit peu ce que j'ai fait sur cette partie-là. Donc je vous donne rendez-vous pour la suite des aventures de nos personnages très bientôt et pour la suite de ces débriefings. Je vous souhaite une bonne soirée.